Nous allons voir que nous pouvons classer les êtres vivants en fonction de certaines caractéristiques communes. On va voir également que malgré la grande diversité des êtres vivants, il y a à la base un ancêtre commun qui a donné tous les êtres vivants que nous connaissons aujourd'hui. Le classement des êtres vivants. Tous les êtres vivants peuvent être classés selon certaines caractéristiques. Comme on le voit ici sur les quatre êtres vivants qui sont présents, donc un être humain, l'homme, le chien, un oiseau et une baleine, ces êtres vivants sont tous différents mais on sent que certains se rapprochent plus que d'autres. On voit par exemple qu'il y a quatre pattes ici chez le chien et on peut comparer avec les deux bras et les deux jambes chez l'homme. On voit que ces deux êtres vivants se ressentent beaucoup plus que les deux autres et donc intuitivement, on va se dire qu'il y a plus de choses en commun entre ces deux êtres vivants. Par rapport à l'oiseau qui lui a un bec, a des ailes, des plumes et pond des oeufs et la baleine qui est dans l'eau. Première chose, c'est que si on regarde ici, on peut déjà tout de suite classer par rapport aux quatre êtres vivants cet animal parmi les oiseaux. Comme je l'ai dit, il a des plumes, il a un bec, il pond des oeufs, il vole, donc il est quand même très différent des trois autres. Alors, on aurait envie de dire, ici on a un poisson et là des mammifères. Alors, petite astuce ici, donc petit piège ici, on observe en fait que la baleine est un mammifère aussi. Donc la baleine qui semble très différente de l'homme ou du chien est en fait beaucoup plus proche qu'on ne le pense. La baleine, à l'aide, c'est petit, elle doit aller à la surface pour pouvoir respirer et donc on voit qu'il y a des caractéristiques communes avec l'homme ou avec le chien. Alors, même si ces animaux peuvent être très diversifiés, on va voir qu'ils ont des choses en commun. Donc ici, vous voyez, première chose, ne pas comparer trop vite. On voit qu'intuitivement, on peut rassembler des espèces vivantes entre elles, mais on voit également que quand on gratte un peu, il y a parfois des choses qui sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense ou beaucoup plus éloignées. Alors, malgré la diversité ici, on peut également regrouper tous ces êtres vivants parmi une classe qu'on appelle les vertébrés. Donc, les vertébrés, c'est le fait d'avoir des vertèbres, donc une colonne vertébrale. Donc, l'homme a une colonne vertébrale, le chien aussi, les oiseaux et la baleine. Donc, on voit que finalement, il y a quand même des choses en commun. Alors, si on veut comparer les quatre, on peut également faire ce qu'on appelle de l'anatomie comparée. C'est-à-dire qu'on va comparer l'anatomie, certaines parties de l'anatomie des êtres vivants. Prenons, par exemple, le bras de l'homme, la patte du chien, l'aile de l'oiseau ou la nageoire de la baleine. Alors, si on compare au niveau osseux, on va d'abord regarder chez l'homme. On voit que les os, il y en a plusieurs. On les a colorés pour essayer de les différencier. Donc, premièrement, on retrouve l'humérus qui est ici au-dessus, qui raccroche le bras au niveau du tronc. On a le cubitus en rouge et le radius en clair ici. Les métacarpes qui sont en jaune. Et pour terminer, les carpes et les phalanges en brun au bout du membre ici. Alors, si on compare justement avec la patte de chien, avec l'aile de l'oiseau ou la nageoire de la baleine, on peut observer qu'en fait, ces os sont présents partout. Alors, avec le chien, on voit que c'est beaucoup plus ressemblant. On voit qu'il y a des différences au niveau structurel, au niveau anatomique, avec l'oiseau ou même ici avec la baleine. Mais, dans tous les cas, l'os est conservé. On va parler d'homologie. Une homologie de structure, c'est-à-dire que la structure est conservée, même si elle peut changer un peu. Alors, l'humérus est bien présent en orange. On voit que le radius et le cubitus en blanc et rouge ici sont également conservés. Mais la différence, c'est qu'on voit que chez la baleine, la structure a quand même un peu changé, même si les os sont toujours présents. Et pour terminer, en jaune, c'est également conservé. Et en brun ici, donc les métacarbes et les phalanges se retrouvent également chez tous les animaux. Donc, on voit que malgré certaines différences, les os sont quand même conservés partout. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi, malgré la grande diversité des êtres vivants, quand on gratte un peu et qu'on va voir au niveau de l'anatomie ce qui se passe, on retrouve des structures communes. Alors, pour expliquer ceci, on peut penser à un ancêtre commun. Donc, supposons ici tous les êtres vivants que l'on vient de voir. Et un ancêtre commun, il y a des millions d'années, qui avait sans doute les mêmes caractéristiques que les membres de différents animaux qui sont là. C'est-à-dire une sorte de membre primitif, il y a des millions d'années, qui possédait les différents os qui sont là, avec les différentes couleurs. Donc, on peut imaginer un ancêtre commun qui a évolué pour donner tous les êtres vivants que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on classe les êtres vivants selon des critères ou des caractéristiques communes. On peut les classer en fonction d'homologies de structures, c'est-à-dire des structures qui sont conservées. Par exemple, le bras de l'homme est structurellement comparable aux pattes de certains animaux. Donc, c'est ce qu'on va parler ici d'anatomie comparée. Alors, malgré la diversité des êtres vivants et leurs grandes différences, on observe des points communs provenant d'un lointain ancêtre commun. Donc, il y a sans doute probablement des millions d'années, il y avait un ancêtre commun qui s'est diversifié, qui a évolué pour donner tous les êtres vivants que nous connaissons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada